Bonjour à toutes et à tous, on m'a demandé de vous faire un petit discours sur forme de discours, donc je vais essayer de rendre le moins pénible possible et respecter surtout le temps. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis journaliste depuis 45 ans, donc qui aime bien, critique bien. Je suis plutôt critique de temps en temps des gens qui font mon métier. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez ça. Donc associer pleinement aujourd'hui l'industrie médiatique structurellement et financièrement souffrante à ce beau concept d'économie positive relève, je vous le dis franchement, d'un certain optimisme. Jacques Attali fustige à raison l'absence de vision à long terme caractérisant nos sociétés. Et bien évidemment, la société médiatique n'échappe pas à la règle, ce qui ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. La preuve. Mais nous partons d'assez loin. Ce qu'il est convenu d'appeler globalement les médias ont montré depuis Gutenberg au moins une bonne capacité d'adaptation et au moins jusqu'à aujourd'hui et je ne doute dire de leur résilience à ces médias. Mais soulignons tout de même ce paradoxe de départ. Le carburant de ce début de siècle, celui qui coule à flot véritablement, c'est l'information. Toutes les données circulent librement. Tout le monde peut partager, tout le monde ou presque peut partager ces données. Et avec un peu de pratique, journalistes et citoyens disposent d'une masse extraordinaire d'informations. Plus de connaissances, plus de partage. Bref, les outils sont là. Les réseaux sociaux organisent parfois d'assez improbables révolutions. On l'a vu. Donc, ces réseaux sociaux font également la promotion de la culture, accélèrent la connaissance qu'on peut avoir de l'actualité. Donc, tout est réuni pour faire de ce siècle le siècle d'or des médias. Pourtant, l'industrie se démène dans la morosité économique et regarde de s'échapper le contrôle de l'information qui s'exporte de plus en plus et assez vite, à mon avis, vers des non-journalistes. La question à laquelle je suis censé apporter quelques éléments de réponse ce matin, quelques éléments seulement, vous vous en doutez. La question est la suivante. Comment les médias vont-ils vivre la révolution de l'économie positive et comment vont-ils aider ces médias à vivre cette révolution ? Comment vont-ils en faire la promotion ? Puisqu'après tout, c'est leur responsabilité. J'irai plus loin en disant que c'est leur devoir. Remarquez avoir le succès rencontré dans la presse par ce forum du Havre et notre maison Radio France y est un petit peu pour quelque chose. Très modestement, on peut penser, on peut espérer que les médias sont alertés et sont en train de réviser leur logiciel, je dirais même leur disque dur sur la matière, la matière économique. La problématique est donc la suivante. Comment convaincre quelques milliards d'individus plus ou moins bien informés, plus ou moins conscients des enjeux à long terme ? Comment les convaincre qu'il existe des alternatives à la crise, à la décroissance, au ravage écologique, à la régression sociale ? J'en passe, c'est des meilleurs. La réponse est évidente. Pour relever le défi, ça passe par la compréhension et l'implication des médias, car il va s'agir de contribuer à une véritable prise de conscience planétaire. Faire admettre à l'opinion que les tenants de l'économie positive ne sont pas tous des utopistes irresponsables. J'ai entendu ça beaucoup au cours des derniers mois en préparation de ce forum. Ce n'est pas évident, évident, évident. Je résume donc l'évolution des pensées, la nécessité de remodeler nos concepts, nos habitudes mentales, nos préjugés, nos connaissances parfois erronées. Tout ça passe par la case médias. Or, ces médias, vous l'avez constaté, vous en entendez parler, se portent plutôt mal dans l'ensemble. Et eux-mêmes, pour leur survie, et ça, c'est intéressant, ne cherchent pas à sortir des sentiers battus et rebattus des idées toutes faites. Alors, je sais que j'exagère un peu, mais grosso modo, je constate que peu de patrons d'entreprises de presse, il y en a, tout de même, acceptent de revisiter leurs modèles économiques. Ils ont une conscience des problèmes. Bien sûr, ils y sont confrontés, mais ils cherchent ou bien ils ont cherché les solutions dans des recettes très traditionnelles, comme refinancer, trouver d'autres capitaux, diversifier, expérimenter quelques hérésies mortelles pour la presse. Je pense à la gratuité de certains services. Et au fond, ils sont en train de perdre un peu ou beaucoup la confiance de leurs lecteurs. Je généralise encore une fois, et je voudrais que vous en ayez bien conscience, par exemple, le journal Le Monde, qui est partenaire également de ce forum, me semble précisément avoir une idée assez claire de ce qu'il conviendrait de faire pour sortir de l'enlisement, voire même de la faillite pour certains. Pour le fun, juste pour le fun, on va prendre l'exemple d'un média, à contrario, en parfaite santé et en pleine croissance. C'est un média un seul en réussite, un média pourtant très ancien, puisque le journal dont je vais vous parler existe et prospère depuis 123 ans. Ce journal s'appelle The Budget. C'est un hebdomadaire américain. Je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Je ne le connaissais pas il y a 15 jours et j'ai découvert son existence en lisant Courrier international. Alors, je n'ai évidemment pas choisi cet exemple au hasard et vous me pardonnerez un petit côté facétieux, mais c'est ma nature. The Budget est basé dans l'Iowa ou dans le Minnesota, je ne sais pas trop, et il est destiné à la communauté Amish. Bon, les Amish ne sont pas réputés pour leur modernisme, mais après tout, ils ont choisi leur modèle économique. Et c'est une communauté qui prospère, y compris sur le plan démographique d'ailleurs. The Budget, petit journal, dispose de 860 correspondants pour couvrir un territoire minuscule. Et le journal informe ses lecteurs sur un certain nombre de sujets très intéressants, comme la hauteur du maïs, la météo, les dangers de la pêche à la ligne. On peut apprendre qui s'est marié dans sa communauté, qui va à l'église, qui s'est procuré un dentier, comment on peut laver 200 kilos de betteravouge dans une déciveuse. Les journalistes du Budget se déplacent en carriole, elles sont tirées par des chevaux, ils utilisent la poste par internet pour envoyer leurs chroniques ou leurs éditoriaux à leur rédaction. Et les histoires qui sont publiées dans ce journal me fascinent. Du coup, j'ai regardé l'histoire de cette jeune femme qui s'est coincée quelque chose dans une narine, mais elle n'en a parlé à personne. Et puis un jour, sa mère voit quelque chose de vert qui sort de sa narine, mais ne regardez pas comme ça, ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est comme ça. Elle tire sur le petit truc vert et en fait, elle avait un grain de maïs dans la narine. Ça, c'est du journalisme. Moi, ça me fait marrer et je me dis qu'ils ont trouvé un modèle, un modèle pour réussir leur mission. Parce que The Budget est un journal extrêmement rentable et son lectorat va croissant. Imaginez maintenant que je dise à mes amis de Libération ou du Nouvelle-Ouble, parce qu'il y a d'autres solutions que celles qui cherchent. Ils ne vont pas le prendre très bien et ils auront raison. Tout ça pour dire que les médias, et je crois que c'est important dans le sujet qui nous occupe, les médias eux-mêmes fonctionnent avec un certain manque d'appétit pour les idées nouvelles et notamment en matière d'économie. Pourtant, on a besoin des médias et j'ose dire qu'ils ont besoin de nous. L'industrie de l'information entre malgré tout dans la réflexion collective qui prospère à l'occasion de ce forum et je me rends compte en lisant la presse depuis quelques jours. À ce stade de mon propos un peu décousu, mais vous me pardonnerez, je voudrais dire un tout petit mot personnel parce que je suis journaliste depuis 45 ans. Et tout au long de ma carrière, je n'échappe pas à la règle, enfin une règle assez commune dans les rédactions, je ne me suis pas vraiment précipité sur les sujets traitant ou s'approchant de l'économie. Et jusqu'à ces dernières années où on a bien voulu me confier une entreprise de 5000 personnes dont la fonction est d'éduquer, d'informer, d'istraire 14 millions de Français chaque jour que Dieu fait. Et donc, j'ai dû m'intéresser et à marche forcée à ce qu'il est convenu d'appeler l'économie. Et puis, j'ai eu la chance ou la guing, ça dépend, je me pose encore la question d'entrer en conversation avec Jacques Attali, qui m'a très aimablement proposé de participer aux travaux de cette commission sur l'économie positive. Je me doute bien qu'il ne comptait pas sur mes grandes capacités en matière d'économie ou de finances. Je pense qu'il a essayé d'embrigader véritablement un partenaire média pour exporter ses idées de manière très, très convaincante pour s'assurer de ma surloyauté. Bref, je suis devenu le chantre de l'économie positive dans mon environnement et donc dans ma propre entreprise. Et ça n'a pas été si simple que ça, si évident que ça. Il a fallu convaincre. Et finalement, je crois que si on veut convaincre, on est à peu près sûr d'y parvenir au moins un peu. Et quand je vois les émissions et la présence des radios de mon groupe ici au Havre, j'en suis vraiment très satisfait. J'en viens, rassurez-vous, parce qu'en plus, c'est une pendule quelque part. Voilà, j'en viens au sujet qui devait constituer la base de mon auguste propos. La diffusion des idées en faveur de l'économie positive. Alors, on va être optimiste, mesdames et messieurs. D'ailleurs, si vous êtes là, à mon avis, c'est que vous avez une capacité à l'optimisme ou au réalisme. J'ai souvent l'impression qu'on part de zéro ou presque. C'est-à-dire que les journalistes qui tentent, et il y en a, de sortir des vérités fondamentales du système économique sont assez souvent des marginaux ou, pire encore, des futurs marginaux dans leur rédaction. La presse, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre ou du milieu, a du mal à sortir de sa culture. Et je ne suis pas en train de dire qu'elle a tort ou raison, d'ailleurs, puisque ce sont des sujets très complexes. Je dis qu'elle n'est pas facilement disposée à remettre en cause, du jour au lendemain, les fondements de son analyse, d'où d'ailleurs ses propres problèmes. J'en parlais auparavant. Alors, je ne peux pas reprocher à un journaliste économique de répéter, jour après jour, parce que c'est une matière quotidienne, que la croissance est indispensable dans tel ou tel pays, si on veut sortir de certaines ornières graves. Et je suis bien obligé de constater aussi qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup d'expertise, beaucoup de sagacité chez nos journalistes qui traitent de l'économie. Et je ne peux pas reprocher à cette même presse d'alerter quotidiennement l'opinion des dangers que nous font courir, par exemple, les déficits publics, la fraude fiscale, les niches en tout genre, le capitalisme financier. Simplement, parfois, je me pose une question un peu lancinante maintenant. Pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt, tout ça ? Peut-être qu'on l'a fait, d'ailleurs, je n'ai pas fait attention. Mais est-ce que ces positions classiques, respectables, nécessaires, prises par les médias depuis des décennies, sont suffisantes ? Est-ce que ça suffit pour estimer qu'on a fait son travail et qu'on a informé ? A l'évidence, enfin, en ce qui me concerne, non. Et ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas encore la cartographie exacte du changement qu'il faut faire l'impasse sur cette prospective qui est différente et celle de cette prospective qui est en train de mûrir ici, de forum en forum. Je ne sais plus qui a dit que la première victime des guerres, c'était la vérité. C'est peut-être Clémenceau, mais je m'avance là, peut-être, je ne sais pas. Ou Churchill, ça ne change pas grand-chose au postulat. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'on est en guerre économique depuis pas mal de temps déjà et que la vérité est sérieusement blessée. Et je me demande souvent quelle est l'alternative lorsqu'on va entrer dans un mur en klaxonnant. Parce que je suis sûr que pendant les dernières secondes, on voit bien le mur et on voit bien l'effet qu'aura le choc. Il y a un grand patron de la BBC, c'est le jour où j'ai oublié les noms, donc j'ai oublié son nom, vous me pardonnez, mais c'est un grand patron de la BBC qui avait été confronté à un énorme coup de rabot budgétaire. Et ça arrive souvent dans nos sociétés audiovisuelles. Et c'est jamais facile à gérer. Donc, il s'était présenté devant l'ensemble du personnel très tranquillement. Il avait dit, ne rien faire n'est pas une option. et c'est quelque chose que j'ai conservé en mémoire. Et je pense que ça s'applique évidemment à la situation où on se trouve et que ça débloque beaucoup de choses dans l'appétit qu'on peut avoir pour les idées qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, en tout cas qui n'étaient pas évidentes pour moi. J'ai l'impression qu'on en est là. Ne rien faire n'est pas une option. et que le job des médias, c'est de se pencher, d'explorer toutes les idées, toutes les options, même si elles semblent iconoclastes en apparence au début. Maintenant que j'ai dit gentiment, tout le mal que je pense du conservatisme de certains médias, je dois préciser que depuis quelques temps, je ne sais pas fixer dans mon calendrier à moi, mais depuis plusieurs mois, peut-être même deux ans, j'entreperçois les lueurs de l'aube parce que je lis ici ou là, dans des quotidiens comme Le Monde ou comme Libé, des cahiers spéciaux sur des solutions alternatives. Je lis des revues aussi, hommage soit rendu à Jean-Dominique Siégel, d'ailleurs le fondateur de la revue Oui Demain. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire dans les rédactions et ça suppose l'introduction dans la conscience des médias de cette extraordinaire notion, comprise de tous, assimilée par tous ou presque, qu'on appelle le long terme. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une notion qui entre souvent, j'allais dire par nature, en collision avec l'activité médiatique. On vous l'a dit et répété sûrement, le temps médiatique est un temps court, c'est de l'instantané. Et ça, c'est une des réformes à entamer dans les salles de rédaction. Il faut arrêter, si possible, la précipitation, même si elle est nécessaire sur tout un tas de sujets. Il faut regarder plus loin que la une du lendemain ou l'ouverture du journal de 20 heures. J'évoquais le nom de Jean-Dominique Siégel, car c'est lui au fond qui a fait office de passeur d'idées en ce qui me concerne, au terme d'une longue conversation qu'on avait eue dans mon bureau, et le sujet c'était la jeunesse. Et il m'a sensibilisé sur un certain nombre de changements qui sont intervenus dans la façon de vivre sa vie lorsqu'on est jeune. Comme je suis journaliste, j'ai des idées toutes faites. Et j'ai, comme plein de gens, un regard assez sombre et affligé. Dès l'instant où on me parle du jeune, cette espèce d'animal sans foi ni loi, ni éducation, ni avenir, ni envie, qui est condamné à finir sa vie avec, pour tout viatique, le RSA. Et puis aussi un petit dégoût pour ses parents qui n'ont pas su lui mettre le pied à l'étrier. Erreur, m'a dit Jean-Dominique Siégel. Enfin, j'ai noirci un peu le tableau exprès, mais ces jeunes vont trouver leur solution, m'a-t-il dit. Et parfois, ils vont souvent les trouver eux-mêmes, ils vont trouver d'autres modèles, avec des outils nouveaux, parce qu'ils vivent, parce qu'ils mangent, parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont envie de faire des enfants. Ils ont des copains, ils rient, ils pleurent, enfin, c'est la vie. Mais ils ne sont ni feignants, ni sclérosés, et eux, ils envisagent la suite, parce qu'ils vont devoir y faire face à la suite. Alors, le job des médias, c'est ça aussi, c'est informer, c'est imaginer, c'est explorer, et c'est faire prospérer le débat au minimum. Parfois, au mieux d'incarner le débat. Et prétendre que les alternatives sont naïves, ou irréalistes, ou aléatoires, ne constituent pas une ambition journalistique. Il existe déjà des concrétisations, des réalisations de ce qui apparaissait il y a encore 20 ans, ou il y a 10 ans, comme des utopies. Je pense à la microfinance, au commerce équitable, aux entreprises solidaires. Ce sont des idées folles, si vous regardez bien, qui étaient basées sur l'idée que le business n'était pas seulement destiné à dégager des profits sonnants et trébuchants, mais avoir aussi une utilité sociale et une perspective dans la durée. Alors, c'est encore sans doute minoritaire, ce point de vue. Et le dernier classement des milliardaires du magazine Forbes démontre que l'argent reste une denrée inégalable, même si on ne mange que deux fois par jour. Mais c'est encore comme ça, il y a du chemin à faire. Alors, vous pensez bien qu'à mon grand âge, je pense beaucoup de bien du journalisme, sinon ça voudrait dire, devant vous, en direct, que j'ai raté ma vie. Mais tout de même, je suis souvent étonné par ce refus de certaines rédactions, ou de certaines parties des rédactions, d'envisager d'autres pistes que celles qui sont déjà explorées. Je n'ai jamais vu afficher dans le bureau d'un rédacteur en chef un panneau qui disait « Interdiction de penser par vous-même ». Donc, ça fait partie du métier. Ça a été un de mes soucis à Sciences Po, où j'ai, pendant quelques mois, enseigné le journalisme. On m'a foutu à la porte, parce que je disais toujours aux étudiants qu'ils étaient brillants. Je leur disais, écoutez, essayez de penser par vous-même. J'ai déjà lu l'Ibê, le Nouvel Obs, tout ce que vous voulez. Donc, essayez de penser à vous-même. Alors, ça a dérangé un peu le système. Donc, j'ai laissé tomber, je suis allé faire autre chose. Je crois que nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs, nos internautes ont une idée un peu plus précise du monde tel qu'il est aujourd'hui. Par l'abondance des sources d'informations, on l'a dit, mais aussi parce que les sociétés occidentales, à leur tour, vous et moi, ont fait l'expérience de la précarité, de l'angoisse de l'avenir pour nous et pour eux. Pour nos enfants, ces sociétés ont donc de plus en plus de mal à supporter les leçons de bien-pensance, pour ne pas dire les leçons de morale. Et nos concitoyens comprennent mieux, ça c'est sûr, certains mécanismes industriels, financiers, fiscaux. Ils s'intéressent, et pour cause, puisqu'ils sont à leur tour impactés, aux impasses budgétaires, aux déficits publics, aux réductions de la dépense publique. Ils savent ce que c'est que le gaspillage. Ils n'ont pas envie de revenir en arrière. On ne va pas s'éclairer à la bougie, comme on dit. Ils savent ce que c'est que le recyclage, ils savent que ça marche. Ils savent aussi que sans création de richesse, d'une manière nouvelle, la messe est dite, et en tout cas, ce sera le chemin de la régression. On peut donc changer les mentalités. C'est tout l'intérêt des crises, des vraies crises d'ailleurs. Et le bon côté des choses, c'est que les médias adorent les crises. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les médias vivent, souvent subissent d'ailleurs, quoi qu'ils en disent, la révolution numérique. Alors, révolution numérique, c'est l'expression en ce moment la plus galvaudée de la planète média. Mais cette révolution existe, même si, hormis les prêcheurs et les bonimenteurs, personne ne peut encore, avec précision, définir toutes les implications, ni le calendrier exact et terminal de ce choc. Ma pendule m'annonce que j'ai été trop bavard. Donc, je vais arrêter là. Tout de même un mot, parce qu'il y a un reproche qu'on nous fait, nous, aux militants de l'économie positive. On nous dit, oui, mais vous préconisez une réflexion qui repose sur des mots, comme par exemple, altruisme ou respect ou générosité. Et de là, je rappelais que le journalisme, la circulation de l'information repose exclusivement sur l'usage des mots. Et que c'est à nous de leur donner un sens et un contenu. Et les mots, en principe, précèdent les actes. Pardonnez-moi, j'ai été un peu bavard, mais le sujet m'intéresse. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada